Formé à Nîmes, Virginie Lacombe rejoint le stade toulousain en 1999. Chez les Rouges et Noirs, il devient champion de France cadet en 2000, puis gravit les échelons pour se retrouver champion de France tout court en 2008. Souvent cantonné dans un rôle de doublure de Yannick Brudabord puis de William Servat désormais, cette saison pourrait bien être celle de son affirmation. Pour l'heure, le talonneur de 25 ans a participé à 18 matchs, H-Cup et Top 14 confondus. Il s'est également montré décisif le week-end dernier face à Sale en inscrivant un essai. C'est notre focus cette semaine. Je l'ai abordé, mais je me suis préparé comme pour tous les matchs, à la différence qu'il fallait gagner pour amener le quart de finale à domicile. C'était un des premiers matchs qu'on pourrait, je dirais, de la saison, qui ressemblait vraiment à une phase finale. Je suis quelqu'un d'assez stressé, donc j'ai toujours un peu de pression avant les matchs. Seulement, c'est sûr qu'on prend peut-être un petit peu plus de recul avec l'âge, l'expérience, le fait de jouer un petit peu plus souvent, et on se prépare peut-être plus sereinement. J'ai profité de la blessure d'Alberto pour avoir plus de temps de jeu, vu qu'on n'était que William et moi, on a été mis sur la feuille de match toutes les semaines, tous les deux. Voilà, donc moi j'ai pris ce qu'on m'a donné, et toutes les minutes qu'on m'a donné supplémentaires, parce qu'au saut, on ne pouvait pas jouer. J'ai essayé de les bonifier au mieux. Avoir franchi un palier, et c'est parce que j'ai franchi ce palier-là que je joue plus, non. Je pense que c'est le fait d'avoir plus joué qui m'a donné à franchir un palier. On doit travailler avec, c'est plutôt positif, parce qu'on apprend. Après, quand on doit rester sur le bord, regarder les matchs en étant remplaçant ou sans jouer, ce n'est pas facile à vivre. A la base, le rugby, c'est ma passion, avant d'être mon métier. Et voilà, j'ai envie d'en profiter et de m'amuser. Si je suis sur le terrain, c'est parce que j'aime ça. Donc être sur le bord, regarder les autres jouer, c'est mieux quand ça n'arrive pas. Et en ce moment, j'en suis très content. D'un côté, j'ai besoin de bosser pour continuer à progresser, parce que je pense que ma manche de progression n'est pas terminée. Et pour ça, il faut jouer. Et d'un autre côté, je suis dans un grand club et je fais des matchs intéressants, je fais des matchs de H-Cup que je ne pourrais peut-être pas faire ailleurs. Ça sera difficile de vraiment prendre cette décision. Et je pense que la décision, quelle qu'elle soit, elle me fera un petit peu du mal, que ce soit de rester ici ou de partir, je ne sais pas.